René Vivien Radio, lettre de Pauline Tarn à Nathalie Barnet, printemps 1900 Chéri, je t'envoie un volume de Victor Hugo A la place du ruban vert, tu trouveras gloire rimant parfaitement avec histoire Et sur une page que j'ai marquée plus loin, gloire et mémoire, une autre rime choisie par toi dans ton sonnet À trois heures, mon joli petit elfe, mais que c'est long jusque-là Le petit cœur le voilà dans cette lettre, à tantôt, ma chère exquise aimée, Paul Je précise Paul, P-A-U-L Vendredi soir, printemps 1900 Mon cher petit amour, je t'écris ce mot dans le train Tu t'en apercevras vite en observant l'irrégularité de mon écriture J'ai l'âme toute endolorie et triste parce que me voilà loin de toi, mon lisse blanc J'ai dû faire un effort presque surhumain pour prendre mon billet et monter dans le train Quelle folie de me séparer de toi, même pour deux jours, et comme je le regrette amèrement maintenant Seulement j'étais inquiète, tu sais, une fois rassuré, j'aurai l'esprit tranquille désormais Et je pourrais goûter un bonheur absolu et parfait dans ton ombre, tout près de toi Comment ai-je pu être assez stupide et assez folle pour m'en aller ? Deux jours c'est si long, c'est deux éternités de joie dont je me prive par ma bête de faute Vois-tu, je t'aime à ne pouvoir vivre sans toi Ne plus te voir est une souffrance accablante Pense à moi, lisse blanc, lisse blanc, aime-moi car je suis triste ce soir Je ne dormirai pas cette nuit Dors-toi, petite enfant souffrante, hélas, dors bien, dors longuement Je voudrais te donner un rêve très joli dont je serai l'héroïne Mais puisque ce n'est pas en mon pouvoir, pense à moi au réveil Je t'aime à en souffrir atrocement si tu ne m'avais rendu si heureuse Ta petite chose, à toi J'ai reçu avant de partir l'adorable petit bouquet de violette blanche Que tu m'as si tendrement envoyé Et le cher petit mot qui m'a touché comme une plainte d'enfant triste Je t'ouvrais les bras J'aurais tant voulu être auprès de toi pour te consoler, te bercer Et te dire très bas des choses très douces Ta pauvre petite figure pâle me hante et m'obsède Repose-toi, ne te fatigue pas, dis Oh le vilain train qui va si vite et qui m'empêche de t'écrire convenablement Et sans compter l'atroce mère qui va nous séparer plus complètement encore Mère M.E.R. Nathalie, je viendrai te voir samedi soir si tu veux Je n'ai pas écrit, vois-tu, parce que je vis dans une fièvre qui m'épuise Je suis souffrante, je crois, je ne sais pas Je vis mille vies en une seule Et cela muse à la longue Tout ceci est peut-être incohérent Je t'écris à 3h du matin, assise devant le festin de l'aurore Dont autrefois j'avais ma part Oui, à Fontainebleau, quand Violette et moi nous levions pour voir le matin Depuis, il n'y a jamais eu de si beau matin Peut-être est-ce aussi parce que maintenant je n'aime que les clairs de lune Parfois, il me semble que l'on ne peut vivre avec tant d'intensité sans en mourir Il y a trop de beauté et toute cette beauté me fait mal Et l'on n'a pas assez de regards, pas assez d'oreilles, pas assez de mains Pour la posséder toute entière Et aussi, l'on n'a pas assez de cœur pour la délicieuse souffrance Il est terrible de vivre avec tant d'inutiles ardeurs On doit mourir de vivre comme cela Ne trouves-tu pas ? Tu me le diras samedi soir Au revoir, ma loralaille Songe à moi lorsque tu dénoueras le soir pour d'autres Tes cheveux de lune que j'aimais tant Pauline Voilà donc ça, des lettres évidemment rares Voir, j'allais dire inédites Non, à l'époque c'était inédit Donc comme ça a été édité dans la revue à l'écart Numéro 2, avril 1980 Sous la direction de Jean-Paul Goujon Et donc évidemment revue épuisée Petite rareté que je me fais un plaisir De te faire partager sur Radio René Vivien